Le changement, c'est quelque chose qui est un peu stressant, qui fait peur et tout ça, mais il faut absolument le faire. Quand on sent que c'est le moment et tout ça, il faut essayer de garder son optimisme. Sereinement, je ne sais pas si on peut dire sereinement, il y a des moments où on est serein et puis il y a des moments où on est un peu angoissé, mais tout changement implique ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les changements que j'ai opérés dans ma carrière, sur le moment, ils étaient difficiles, mais après, une fois qu'ils avaient donné quelque chose, pas forcément comme ça, par un coup de baguette magique en cinq minutes, je peux vous dire que je ne les ai jamais regrettés. C'est-à-dire que je me suis dit, mais heureusement que j'ai opéré ces changements-là, même en ayant beaucoup résisté avant et en ayant parfois eu des moments où ça flotte et où ça secoue. Voilà. C'est vrai que quand j'ai changé de métier, je suis désolée, il y a vraiment du bruit autour de moi. Non, mais c'est OK. Ne vous inquiétez pas, c'est l'heure du déjeuner en même temps. Donc, mon bureau est au-dessus de la cuisine, si vous voulez. Je suis dans mes amis au-dessus de la cuisine, vous voyez. Voilà, c'est ça le résultat. Tout va bien. Désolée. Hier, j'étais dans une super appel d'offres. J'étais là un peu en sous-traitance d'une grosse agence événementielle qui m'avait pris pour les aider sur le contenu de leur événement et sur l'éventuelle animation de l'événement. Et ils m'ont demandé de les aider à faire l'appel d'offres, à répondre à l'appel d'offres auprès du client. Et donc, j'étais là avec eux et c'est vrai que je les ai beaucoup aidées et tout. Et le manager, managing partner de l'agence, une grosse agence et tout ça, tout d'un coup, il y a son petit garçon de 4 ans qui est venu sur ses genoux. C'était trop mignon. Voilà. C'était un appel d'offres avec un grand groupe du CAC 40. Vous voyez, c'était bien. Mais en fait, je me dis, bon, ce n'est pas grave avec vous que je ne suis pas un appel d'offres. Absolument. Absolument. On est dans le partage. No stress. Et donc, oui, bien sûr que ça flotte et que ça secoue le changement, mais en même temps, on ne regrette pas. Ouais, super. Quelles sont les qualités qui vous ont personnellement le plus servi dans votre parcours ? Alors, c'est des qualités qui n'étaient pas forcément les miennes au départ. Moi, j'étais quand même une fille un peu tourmentée au départ, mais disons que j'ai fait un travail sur moi-même qui a fait que probablement, ça m'a aidée à être plus optimiste. Et donc, c'est vrai qu'il y a une chose que vraiment que j'applique au quotidien et que je dis aussi aux gens dans mes livres et notamment aux femmes, parce que j'écris quand même beaucoup pour les femmes, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre trop les choses personnellement quand vous avez un échec ou vous rencontrez une difficulté. Alors, il faut savoir se remettre en question, oui, ça, oui, absolument. Mais ce n'est pas forcément très grave de rater un truc, de ne pas réussir une fois quelque chose. Et surtout, ça ne veut pas dire que tout est nul en vous et que tout est nul dans la période et que tout est nul dans les gens autour de vous et tout ça, pas du tout. En fait, il faut se dire qu'il y a des jours qui sont catastrophiques, notamment quand on a des jeunes enfants. C'est très compliqué quand même la période entre la création de sa famille, la création et le vécu de sa famille avec des jeunes enfants et puis en même temps la carrière, parce que tout ça, ça se passe au même moment, grosso modo entre 30 et 40 ans. C'est super dur parce que vous avez tout en même temps, vous avez les enfants qui vous réveillent la nuit, vous avez les maladies infantiles, l'école, enfin, je ne vous parle pas de la crise avec le confinement. Tout ça, ça a dû être vraiment terrible avec des jeunes enfants. Honnêtement, je suis en empathie totale avec les femmes qui ont géré cette période avec des jeunes enfants, du télétravail. Je sais pour en avoir parlé avec plusieurs d'entre eux que c'était vraiment difficile, mais malgré tout, on va dire que ce n'est pas toujours la crise comme ça. En temps normal, il y a des jours qui sont catastrophiques parce qu'il n'y a rien qui va, etc. Mais le lendemain, c'est un autre jour en fait. Ce n'est pas parce qu'un jour, c'est une catastrophe que toute la semaine va être une catastrophe. Et en fait, on peut rattraper la catastrophe du lundi par quatre jours formidables, le mardi, le mercredi, jeudi et vendredi. Vous voyez ? Donc ça, il faut vraiment toujours l'avoir en tête et ne pas se laisser happer par une espèce de spirale négative et pessimiste. Donc ça, ça sert beaucoup de dire ça. Parce que c'est vrai en plus. C'est vrai. Demain est un autre jour. Alors, quelles seraient les clés de la réussite au féminin que vous retiendriez dans le monde d'aujourd'hui ? Bon, être très adaptable. Ça, je pense que ce n'est pas seulement féminin. Il faut que tout le monde soit assez adaptable aujourd'hui. accepter beaucoup le changement, être ouvert par rapport aux nouveaux outils, aux nouvelles façons de faire. Vous voyez, le monde est en pleine révolution quand même. Cette transformation numérique, elle n'est pas terminée du tout. Et là, il y a eu une accélération avec la crise du Covid. Et c'est bien d'ailleurs. Mais, voilà, donc une adaptabilité, mais aussi garder aussi son sens, ce qui fait sens pour soi. Vous voyez, parce que je pense qu'on ne fait jamais mieux que ce qui fait sens pour soi, en fait. Donc, quand on est très aligné, c'est bien. On peut accepter des sacrifices, des difficultés, etc. Quand on n'est pas aligné, c'est de plus en plus difficile quand même. Donc, voilà, l'adaptabilité, mais aussi pour les femmes, toutes ces règles non écrites de la réussite au féminin qui sont peut-être encore plus importantes aujourd'hui. Parce que dans les périodes de crise, vous vous souvenez, c'est ce que disait Simone de Beauvoir, les droits, il suffira d'une crise pour que vos droits soient remis en question, etc. Alors, les droits, voilà, donc là, on vient de vivre quand même une sacrée période de crise. Donc, très concrètement, qu'est-ce qui peut se passer par rapport aux femmes et par rapport aux femmes au travail dans ces périodes-là ? C'est les entreprises qui vont en faire moins, qui vont donner moins d'argent pour justement tous ces programmes qui vous aident, vous. Voilà, ça, ça peut arriver. Donc, il faut être vigilant par rapport à tout ça. Et puis, il faut se dire aussi, bien intégrer les règles de la réussite au féminin, c'est-à-dire faire son réseau d'une façon ultra concrète, c'est-à-dire voir les gens en vrai aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir encore plus envie de se voir en vrai. Moi, je pense que de toute façon, rien ne vaut à un réseau en vrai, c'est-à-dire avec des vraies rencontres. Voilà, là, c'est super de se voir là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Mais je pense que c'est plus sympa quand même quand on se voit en vrai. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Et puis aussi, ne pas être trop naïve par rapport à la carrière au féminin. C'est-à-dire ne pas être trop bonne élève. Être bonne élève, c'est bien, c'est super, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire peut-être un peu moins bonne élève, rendre ses trucs, ses dossiers, ses trucs bien à 80 % et les 20 autres % profiter pour communiquer sur ce qu'on rend de bien. Vous voyez ? La communication du travail, c'est très important. Le marketing de soi, c'est très important. C'est pas… Et les garçons ont très, très bien compris ça. Ils sont beaucoup plus forts que nous. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je veux dire que c'est beaucoup, beaucoup plus fort que nous. Oui, c'est vrai. Oui. Trouvez-vous que l'égalité… Parce qu'ils sont moins perfectionnistes et puis ils se mettent moins à la pression. Plein de raisons. C'est bon. Ah oui. On a encore une question pour vous, Anne-Cécile. Alors, trouvez-vous que l'égalité homme-femme s'améliore ? Sinon, pensez-vous qu'il y aura du progrès ? Oui, ça s'améliore quand même. C'est-à-dire que ce que je peux vous dire, c'est que le sujet, en tout cas, il arrive, il est enfin dans le cerveau des gens, des décideurs. C'est-à-dire que… Enfin, peut-être pas de tous. On va dire que ce sujet, il existe dans le débat public. Il n'existait pas il y a 25 ans. Vraiment, c'était, je vous assure, c'était effrayant. Donc oui, moi, je peux vous dire que de mon poste d'observation, je peux vous dire que vraiment, les entreprises, les pouvoirs publics, les politiques ont intégré ce sujet. Mon hashtag MeToo a permis aussi que ce sujet soit bien dans l'espace public, même s'il y a des dérives, je trouve, personnellement. Absolument. Alors là, c'est en tant qu'avocate que je dis ça. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que le tribunal de l'opinion versus le tribunal le vrai, c'est vraiment un problème pour la démocratie et tout ça. Je sais que je ne suis pas forcément très entendue par les jeunes femmes qui disent « mais on s'en fout, dans toutes les révolutions, il y a eu des dégâts collatéraux. » Mais moi, je préfère quand même un système où il y a un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Mais ça, c'est mon côté avocate qui parle. Et c'est surtout aussi parce que, pour moi, c'est une garantie de la démocratie. Je vous dis, je préfère des coupables en liberté que des innocents en prison. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse. Et puis, oui, ça progresse. Après, je pense quand même que c'est très long. Et on l'a bien vu avec le confinement, tout ce qui concerne les inégalités professionnelles ramène au foyer. Toutes les études vous le montrent. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ne ramène pas là. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont des difficultés de poste et de rémunération par rapport à leurs camarades hommes. Mais quand même, ce qui plombe la carrière des femmes, c'est la vie personnelle. C'est incontestable, c'est comme ça. Toutes les études vous le montrent. Il y a des statistiques qui montrent que, quand vous avez un enfant, votre carrière est impactée. Quand vous en avez deux, elle est encore plus impactée. Quand vous en avez trois, alors là, les femmes qui ont trois enfants et qui continuent à faire carrière, elles sont vraiment minoritaires. Donc, c'est quand même important de voir ça. Et le problème, il est donc au foyer. C'est compliqué parce que l'intimité, la vie personnelle, ce n'est pas non plus le lieu où on va faire des grands combats politiques. En tout cas, celles qui font ça, en général, les couples ne tiennent pas au bout d'un moment. Et donc, mettre la vie personnelle dans un tableau Excel, c'est ce que vous disent les féministes intégristes un peu, je ne suis pas sûre que ça soit très conforme à une relation de couple, c'est aussi une relation d'amour dans laquelle on donne des choses gratuitement. Donc, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais je pense quand même que plus on permettra dans les entreprises aux hommes d'être impliqués dans la vie personnelle, dans la parentalité, plus on améliorera les choses. Et donc, il y a une mesure qui me semble, qui d'ailleurs est un peu dans le discours de Schiappa en ce moment, qui me semble fondamentale, c'est la question du congé de paternité augmenté. C'est-à-dire que dix jours de congé de paternité, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien, ça sert, mais ce n'est pas grand-chose. À un mois sans la mère, c'est-à-dire, je pense que là, c'est extrêmement pédagogique. C'est clair. Moi, j'ai une question pour vous, Anne-Cécile. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai compris que vous avez des garçons. Vos deux premiers enfants sont des garçons. Je ne sais pas si votre troisième est un garçon. Si j'ai trois garçons. Vous avez trois garçons. D'accord. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous leur avez fait passer, ou qu'est-ce que vous leur faites passer dans leur éducation par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui ? Alors, mes garçons sont très conscients de l'égalité, de la question du consentement et tout ça. Tout ça, je pense que c'est bien, bien, bien intégré. En plus, mes garçons, les grands, c'est vraiment des adultes. Ils ont 28 et 26 ans. Donc, si vous voulez, voilà. Le dernier a 20 ans, donc c'est aussi un jeune adulte. Voilà, donc ça, je peux vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui est très clair pour eux, etc. Après, sur la question de partage des tâches et tout ça, comment on va dire ? Les garçons, ça se construit en… C'est comme les filles et les fils, ça se construit un peu aussi en miroir avec la mère. Les garçons, ça se construit en miroir avec le père. Et donc, comme manifestement, c'est ça la vie. J'ai choisi des hommes qui ne partagent pas beaucoup les tâches parentales et… Enfin, parentales, si, beaucoup. Mais je veux dire, domestiques. Oui. On peut dire que ce n'est pas au top du top. Du coup, voilà, j'ai des garçons qui sont nuls, qui n'aident pas beaucoup. Et donc, j'ai totalement échoué de ce point de vue-là. Après, il y a d'autres sources de satisfaction. J'ai des garçons qui ont un vrai sens du travail, de l'effort, qui sont vraiment… Voilà, donc, je suis très fière d'eux, de ce qu'ils font. Voilà, ils sont formidables. Ils sont très drôles. Ils sont très, 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 très drôles. Mais alors, vraiment, les trois sont hilarants. Donc, bon, voilà. Mais voilà, c'est une catastrophe, ce que je vous dis. C'est une catastrophe. Mais voilà, ils n'ont pas été bien aidés par moi. Là-dessus, il y a un moment donné où j'ai décidé aussi que je ne voulais pas faire de ma vie un champ de bataille. Et c'est ça, le problème, en fait. C'est ça, le problème. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Donc, voilà. Alors, moi, je leur dis, mais vous aurez des femmes qui ne supporteront pas ce que votre mère a supporté. Il est midi et demi. On va peut-être arrêter là. Un immense merci pour cette impatience. Un grand merci pour votre authenticité. Moi, je suis vraiment impressionnée, oui, par les changements que vous avez faits. Je pense que c'est très, très inspirant pour l'ensemble des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci, vous savez, qu'est-ce qu'on peut. Dans la vie, chacun fait ce qu'il peut. Exactement. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir des exemples comme ça, des témoignages. Donc, un grand merci à la Cécile. Merci à vous. À bientôt. On espère bientôt, tour d'un déjeuner. Ah oui, en vrai. Avec grand plaisir. Dès qu'on t'aura. Ça se fait très sympa. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501